Nous voici sur l'exploitation maraîchère des jardins de cocagne Mirabeau, tout proche de Montpellier. Une exploitation qui propose des paniers bio depuis 2020 et qui a connu un succès très rapide. On a une parcelle de 4 hectares en tout, un hectare et demi cultivé par 12 salariés en insertion à partir de mai 2020. En juin 2020, on était déjà à 50 paniers semaines et en septembre 2020 à 100 paniers semaine. Ensuite, on est passé à 24 salariés en insertion à partir de juin 2022 et là, on est passé à 200 paniers en septembre 2022. Les jardins de cocagne Mirabeau, c'est avant tout un chantier d'insertion pour permettre à des personnes en difficulté de se réinsérer par le travail et la formation. Une activité subventionnée par l'Etat. Du fait de ces subventions publiques, notre chiffre d'affaires ne doit pas représenter plus de 30% de nos charges de fonctionnement. Donc, on est limité à ça, mais le but, c'est d'être productif et équilibré économiquement. Donc là, sur un budget de 600 000 euros à l'année, il y a 200 000 euros pour les paniers générés par les paniers, voilà. Des produits alimentaires vendus au Secours Catholique à Montpellier à des tarifs réduits ou au domaine aux tarifs normal. En tout, chaque semaine, 200 adhérents viennent chercher leur panier. La production est conduite en bio, mais le chef d'exploitation veut aller plus loin. Par exemple, en intercalant des lignes d'arbres fruitiers entre les planches de culture, une pratique agroécologique. La question se posait comment se protéger du vent, comment se protéger un peu de la chaleur. Et la solution, ça donne aussi une deuxième production en fruits. Pour nous, on a planté des rangées de fruitiers entre les légumes. On est vraiment assez serré. On est à que 9 mètres entre les lignes de fruitiers. Et l'objectif, c'était répit au niveau de chaleur pour les légumes et pour les humains. Cette exploitation est née de la volonté de la commune, qui a refusé de voir s'implanter à cet endroit une décharge de déchets ultimes. La commune a combattu le projet pendant presque 10 ans. Ça a été un combat contentieux assez long. Le combat a été gagné, si je puis dire, puisque la métropole de Montpellier a décidé de retirer ce projet et cette intention d'y faire une décharge. Et la commune a acquis le domaine en 2013. La commune décide alors de faire un appel à candidature pour créer un pôle d'excellence agroécologique et sociale. Aujourd'hui, les jardins de cocagne Mirabeau partagent les lieux avec une viticultrice, des éleveurs, un apiculteur et tous travaillent en bio. Cette exploitation en polyculture se situe sur un domaine avec des zones classées d'intérêt écologique. Du coup, le conservatoire d'espace naturel accompagne ce projet pour concilier agriculture et conservation de la biodiversité. Par exemple, avec l'implantation de perchoirs à plusieurs endroits, ou d'habitats pour les reptiles, ou encore la plantation de 3 km de haies. La haie va pouvoir permettre d'améliorer la biodiversité fonctionnelle au sein de l'exploitation, et donc notamment l'accueil des auxiliaires de culture qui vont participer à la régulation des bioagresseurs qu'on peut avoir effectivement sur les exploitations agricoles. En ce sens qu'elles vont être le lieu d'habitats et de nourriture de nombreuses espèces. Plusieurs mares ont également été créées ou restaurées. Elles sont utiles pour la biodiversité qui, à son tour, protégera l'exploitation agricole. Elles vont être des réservoirs d'accueil de la biodiversité sur l'exploitation. Elles vont par exemple aussi permettre l'abreuvement de chauves-souris qui, lorsqu'elles vont vouloir venir s'abreuver, vont survoler l'exploitation et vont pouvoir prédater certains ravageurs de culture. Des suivis de la biodiversité seront effectués pour analyser les évolutions. Il est d'ores et déjà admis, selon le Conservatoire des espaces naturels, qu'il faudrait conserver un minimum de 30% de la surface agricole à des infrastructures agroécologiques pour permettre d'atteindre des objectifs de reconquête de la biodiversité.